Sonic the Hedgehog est un film d'action basé sur la série de jeux vidéo SEGA du même nom avec James Marsden et Jim Carrey. C'est une aventure qui devrait divertir les nouveaux arrivants et satisfaire les fans de la série originale. Dans la petite ville de Green Hills au Montana, un hérissant entromorphe bleu nommé Sonic, doublé par Ben Schwartz, vit caché après avoir été forcée de quitter sa dimension d'origine en raison de ses pouvoirs de super vitesse. Après avoir accidentellement provoqué une panne d'électricité dans toute la région, Sonic attire l'attention du docteur Robotnik, interprété par Jim Carrey, un génie maléfique excentrique que le gouvernement a engagé pour retrouver Sonic à des fins expérimentales. En fuite, la rencontre entre Sonic et l'agent de police se fait maladroitement. Il lui demande de l'aide afin de retrouver les anneaux qui lui permettront de s'évader de notre monde et du docteur Robotnik. Même si vous n'êtes pas un fan inconditionnel du jeu vidéo, le film offre une bonne quantité d'action amusante et d'humour décalé pour attirer tous les cinéphiles. Jeff Fowler, qui fait ses débuts en tant que réalisateur pour un long métrage, fait un excellent travail en jonglant avec la narration et les effets spéciaux que je trouve particulièrement réussis. Il est désormais bien connu que la conception de départ de Sonic pour ce film a été mal reçue par le public et a provoqué un séisme de mauvaise critique. Il a donc été décidé que son aspect général serait modifié. Cela a bien fonctionné en faveur du film car non seulement il ressemble mieux au personnage original et aussi il est parfaitement intégré dans le monde réel. Le comédien Ben Schwartz était un excellent choix pour fournir la voix et la capture de mouvements de Sonic lui-même, à la fois émanant de l'attitude forte caractéristique du personnage tout en mettant en valeur sa fragilité, sa solitude et son désir d'une véritable amitié. Cela à son tour le rend plus accessible au public et lui fait avoir plus de traits humains que certains des personnages réels du film. James Marsden a également donné une performance sympathique en tant que Tom Wachowski, non seulement être relégué au rôle d'homme droit, mais aussi avoir sa juste part de moments amusants. En plus, faut pas oublier que tourner avec un personnage qui n'existe que dans l'imaginaire est plutôt assez difficile. Cependant c'est Jim Carrey qui vole la vedette en tant que docteur Robotnik. Ce rôle lui va parfaitement bien et on retrouve un Jim Carrey au plus haut de sa forme pratiquant tout ce qu'il a dit et fait m'a beaucoup fait rire. J'espère que nous nous reverrons encore une fois dans une autre représentation du même personnage dans un avenir proche, pourquoi pas pour une suite. En fin de compte, même si le film n'est pas révolutionnaire, par tous les moyens il offre toujours un divertissement bien nécessaire grâce à son approche respectueuse du matériel de base. Enfin je finirai par une petite information que j'ai trouvée sur le site Urban Fusion. Si vous n'avez pas pu voir le film Sonic the Hedgehog dans les cinémas avant l'éclosion du Covid-19, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car Paramount Pictures a décidé d'avancer la sortie numérique du film. Donc il sera maintenant disponible à la fin de ce mois, le 31 mars, qui est déjà fini. On est maintenant au mois d'avril. Ce qui est assez fou étant donné que sa sortie en salle était à la Saint Valentin. Ce lancement numérique sera suivi de la sortie Blu-ray et 4K Ultra HD le 19 mai. Heureusement cette décision est un peu susceptible d'avoir un impact sur les ventes au box office de Sonic car il a déjà encaissé 306 millions de dollars dans le monde et a réussi à dépasser Pokémon Detective Pikachu en tant que film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps en Amérique du Nord.